Tout le monde va dire famille, maison, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le cas, parce que du coup c'est le refuge quoi. On a de la chance d'eux, on est tous potes. Et puis c'est cool aussi le côté vraiment anti-label, famille, enfin c'est un dé total et c'est trop bien quoi. C'est un label qui a bien voulu de moi. Mais d'ailleurs le titre de la vidéo, ça risque d'être Cookie Reapers d'une famille. Bah voilà, comme quoi... Putain c'est toujours compliqué ça. Pop, nostalgie et amour, rapport au cœur. Amitié, spontanéité, ce quoi le dernier ? Et sensualité. Ludique, funky et français, parce que je chante en français. Indie pop ouais, on fait plutôt de l'indie pop, avec chacun nos influences respectives, mais plutôt indie pop. Pop française, pop, rock, un peu de French touch, genre influence de toute la pop versaillaise des années 90-2000. Alors là, Alexis bouge-toi les oreilles. C'est un label de musique. Tu peux pas enlever ton truc ? Ah si, pardon, excuse-moi. Salut ! Tout le monde va dire famille, maison, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le cas, parce que du coup c'est le refuge quoi. Le refuge peut-être. On a de la chance d'ouf, on est, en fait c'est un peu genre, on est tous potes. C'est une famille, on est hyper bien entouré. Enfin, on se construit un entourage trop, trop bien quoi. Victoire, et puis c'est cool aussi le côté vraiment, petit label, famille. C'est un label qui a bien voulu de moi, ce qui est déjà très bien. C'est tout à l'heure honneur. C'est peut-être un peu cheesy, mais un guide, je dirais aussi. Mais d'ailleurs, le titre de la vidéo, ça risque d'être Cookie Ripper d'Ukraine. Ah bah voilà, comme quoi... Dans le truc de refuge, il y a des gens à retrouver et les artistes du label en font partie, ouais. Je connaissais Alexis qui a créé le label. En fait, on a commencé à organiser des soirées, genre 2-3 ans avant la création du label. Lui, je l'ai connu parce qu'il avait un bloc de musique et il m'avait demandé de faire une mixtape à l'époque, à l'époque de Soundcloud. C'est quand il a lancé le label, il avait besoin d'un logo, comme je fais un peu des trucs graphiques, il m'a demandé de le faire. Après, du coup, Alexis m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux sortir un morceau sur la compilation ? J'ai dit ok. Et après, genre un an ou deux après, il m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux être signé en tant qu'artiste ? J'ai dit ok. C'est moi qui leur ai écrit. Je leur ai envoyé un mail avec les morceaux que j'avais fait et ils ont kiffé et c'était parti, quoi. Et ça, c'est trop cool. Ça booste, quoi. D'avoir des gens qui te font confiance. Tu fais quelque chose et on te dit, c'est super, ça donne le moyen de faire des choses. Ça donne, oui, une crédibilité. Moi, je trouve ça vraiment génial. Comme on disait tout à l'heure, je suis seul, donc ça fait aussi des partenaires qui peuvent t'aiguiller, te dire ça non, ça oui. On réfléchit ensemble à ce qui est bien pour le projet. Surtout qu'on s'entend hyper bien, donc c'est trop cool. C'est plutôt nous qui étions intéressés par la belle. Parce qu'on a envoyé un mail à Alexis quand le label existait encore avec pain surprise. Et en fait, on avait envoyé, on avait sorti notre premier single avec Kitsune et on avait envoyé le deuxième morceau à plusieurs labels machin. Et en fait, Alexis nous a répondu en genre cinq minutes. Le temps d'écouter le morceau. Le moment où il recevait trois mails par jour. Le morceau a bien marché, on a kiffé, on s'est rencontrés et on a sorti d'autres morceaux, d'autres EP, d'autres trucs. Et au final, on en est là, quoi. La vie ? Non, je regarde. J'avais un ancien groupe avant Pocket. Ça a bien marché, on a gagné un tremplin, donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Je pense qu'on a senti que le truc devenait sérieux parce qu'on avait vraiment tout le temps envie de faire de la musique ensemble, de sortir des morceaux et ça s'est professionnalisé entre nous, en fait, finalement. Bah que ça a fonctionné un petit peu. Ça n'a pas fonctionné de ouf au début. C'était juste une petite étincelle. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est mieux que rien. Je vais essayer de faire un feu avec cette étincelle. Il m'a fallu de voir un début de truc pour me dire, bon, allez, je vais essayer de faire que ça fonctionne. Et puis, une fois qu'on travaille dessus, bah, ça finit par faire à peu près suffisamment d'argent pour continuer, voilà. Plus ou moins. C'est pas que ça, en tout cas. Mais c'est un choix aussi. Oui. Oui, on vit de la musique. Non. Pas du tout. On vit de la musique grâce aux concerts qu'on fait, grâce à l'intermittence du spectacle qui existe en France et qui est une grande chance, grâce au stream, à l'Assasem, etc. J'aime bien faire plein de choses, donc je fais d'autres choses à côté aussi. Et ouais, dans la menuiserie, ouais, ouais, j'aime bien ça. J'en vis à moitié, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a un an, j'en vivais à 25%. Donc, ça progresse, on aura un peu d'effort. Et peut-être que je pourrais payer mon loyer juste avec la musique. Il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. En vrai, nous, quand on a commencé, on était en mode, juste, on kiffe faire de la musique ensemble, machin. Et puis, on s'est dit, il y a un truc à faire, on le fait. Et puis, on va au phénomène, quoi. Mais il ne faut pas lâcher. Bah, essayez de faire déjà des trucs que vous aimez, écoutez. Et il se peut que les trucs que vous aimez écouter, enfin, que vous créez et que vous aimez écouter vous-même, il y a d'autres gens qui aiment. A priori, c'est une bonne base pour commencer une carrière musicale. Le seul conseil, c'est de se faire plaisir et de s'écouter, de se faire confiance. Si je parlais au Alexis des débuts, je dirais, fais-toi confiance. Tu penses que c'est bien, c'est que c'est bien. Essayer de trouver des gens que tu aimes vraiment, avec qui faire ça et pas faire ça juste pour le faire. Enfin, se construire un peu un entourage de gens que tu aimes bien et avec qui tu passes des bons moments quand tu fais de la musique et tout. Le meilleur conseil, c'est que ça prend du temps. Donc, même si ça fait 5 ans que vous faites de la musique et tout le monde s'en bat les couilles, c'est normal. Il y a plein de gens pour lesquels c'est le cas. Et voilà, il faut continuer à insister. Après, si ça fait 20 ans, peut-être que vous êtes très mauvais. Faire de la musique pendant 20 ans, on finit par faire des trucs bien quand même. On ne se rend pas forcément compte, mais des fois, le temps fait méga bien les choses. Et en fait, on passe des étapes hyper progressivement. Et on regarde en arrière, on se dit que c'est fou tout le chemin qu'on a parcouru. Et en fait, ça peut prendre 3-4 ans, alors que sur 3-4 mois de taf, tu as l'impression que tu n'as rien fait du tout. Et en fait, c'est complètement faux. On ne fait qu'avancer à chaque fois et je ne sais pas, prendre le temps. Pour Noël, on se fait des petits repas. Moi, comme ça ne fait pas longtemps que je suis dans le label, c'est là où je les ai rencontrés et on a pu sympathiser. C'est cool. Ouais, de ouf. Encore une fois, comme c'est une petite famille, on est peu. Il y a Alexis, Victoire, qui bossent vraiment en mode à plein temps. Mais après, il y a Bolivar avec qui on est devenus ultra proches, ultra potes aussi. Il y a Pocket qui a rejoint aussi un peu la team, qui est très sympa et avec qui on s'entend très bien aussi. Mais oui, Bolivar, Alexis, Victoire, évidemment. Je pense que je vais mettre tout le monde d'accord, c'est la maroquinerie. Le piétonnat. Les messages d'Alexis à une heure du matin, un premier de l'an pour le taf. Mais c'est vrai que tu as fait ça quand même, ça c'est très drôle. Quand ma chanson La Vie a commencé à fonctionner et tout, on était content avec Alexis. Parce que lui, il a cru en moi au début. Je me rappelle d'ailleurs, quand j'ai fait la chanson La Vie, je n'étais pas du tout convaincu. Je me disais, ouais, j'ai fait un truc marrant là. Il m'a dit, putain, mais c'est super. On la sort, c'est le premier single de l'EP. Et en fait, il a eu du flair vu que c'est le morceau qui m'a un peu propulsé. La première raclette party, Christmas party, c'était un super souvenir. Parce que justement, c'est là où j'ai rencontré tout le monde, on a sympathisé. Le flop, c'est tous les autres morceaux qui n'ont pas marché. En paroles, j'aime bien Alain Souchon. Il est un peu marrant, en même temps, il est un peu dépressif. Il arrive à rendre ça marrant. Phoenix, Casabian, Block Party, Strokes, des trucs un peu à l'ancienne, mais qui vont revenir fort grâce à Pocket. Dans la manière de chanter, le parler chanté, j'aime bien Gainsbourg. Et dans la musique, par exemple, j'adore Jackson and his computer band. Forcément, un peu solitaire. J'aime bien travailler la nuit. Je me sens bien, en fait. Souvent, je remarque que j'ai beau faire de la musique en journée, il ne se passe pas grand-chose. Et à partir de 18-19h, quand la nuit commence à tomber, c'est là où j'ai des idées. Il n'y a pas vraiment de processus. C'est du tâtonnage. C'est un labyrinthe. On commence avec une basse et on finit avec un morceau. Ou bien avec un gimmick, un refrain et tout. Pour composer, ensuite, il y a la personne qui a un rôle attitré. En fait, on fait tout un peu ensemble. On a reçu le message d'une quoi ? D'une sexagénaire qui nous a dit « C'est trop bien votre musique, c'est de la bombe bébé ». On a fait une tournée en Asie avec mon ancien groupe en Chine. Et j'ai la phobie de l'avion. Et du coup, je prenais des médocs pour ne pas stresser dans l'avion. Mais des trucs un peu forts, genre Xanax. Et on a eu beaucoup d'heures d'avion d'un coup. Et j'ai perdu mon passeport. Donc j'ai loupé un concert. Parce que les autres ont dû faire le concert d'après sans moi. Voilà, c'était assez flippant. Surtout que là-bas, si tu n'as pas de passeport, c'est un peu la loose quoi. Sur notre prochain album. Et donc là, on est en train de finir le premier single qui va sortir normalement plus ou moins bientôt. Je bosse sur un album. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, l'un des trucs que j'ai en tête. C'est d'essayer de trouver une homogénéité. Et d'essayer de raconter un truc un peu homogène. En fait, c'est que moi, je fais plein de trucs. Je ne fais pas que de la musique. Mais là, en ce moment, je prépare le live, le concert qui sera le 12 février au pop-up du label. Là, on rentre un peu dans la période où on a toutes nos maquettes. Et maintenant, il faut finir un peu les morceaux. Donc, trouver une esthétique sonore pour qu'ils sonnent le mieux possible. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des EP. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des EP. C'est parce que je ne savais pas encore trop où j'allais. Donc, j'ai essayé plein de trucs. Et là, du coup, l'album, je vais essayer de faire un truc qui se tient à peu près du début à la fin. Et ce sera un album long. Du coup, il y aura à peu près 10 morceaux. Enfin, si j'y arrive. Si ça se trouve, ce sera un échec absolu. Et ça va encore se transformer en EP où il y a plein de trucs qui ne se ressemblent pas. On poste là-dessus, justement, sur le son du live. Quand on vient voir un concert de pocket, on ne vient pas écouter le CD avec un mec qui chante. Mais on vient voir quelque chose d'un peu original. C'est le défi, en tout cas. L'écrase de Moustiquel. Moi, je suis toutes les soirées comme ça, avec Shazam, à propre tout ce que je peux. Ça me stresse quand tu me poses des questions comme ça. Je dois dire honnêtement, en fait. On sent qu'il y a l'habitude de taper des mains. Tout le monde se veut dans ce label. Ce sont des êtres humains entièrement accomplis et des artistes d'un niveau. C'est énorme à tenir dans la main de l'heure. Je suis un masque. Call on me, call. Il y a des femmes qui se déshabillent devant eux quand ils arrivent sur la scène. Je vous suivrai partout où vous irez. Certes, l'être humain est bon, mais il est parfois un peu idiot. Alors, ça ne va pas être une réponse simple.